C'est pour nous un agréable plaisir d'être à côté d'Elias dans le cadre d'un petit entretien que nous aurons à Troyes, Jeff, Elias et moi-même, autour de son œuvre. Dire œuvre, c'est vraiment très prétentieux pour nous, parce que moi j'ai lu des romans, mais de toute façon, je crois que nous pouvons suffisamment le provoquer. Elias, il est né en 1948 à Beyrouth, il a déjà publié 14 romans, il a fait des études à Beyrouth et à Paris, des études de sociologie, il aime rappeler lui-même que quand il était très jeune, il militait avec les Palestiniens. Puis il est rédacteur en chef d'une revue trimestrielle qui a pour titre « Revue d'études palestiniennes » et comme il a dit lui-même, « La Porte du Soleil », c'est une épopée de l'exode palestinien, qui a déjà eu, le roman a déjà eu deux tomes, deux volumes. La plupart de ses livres ont été traduits en plusieurs langues, en anglais, en français, en allemand, en hébreu, en suédois, en polonais, dans plusieurs langues, dans une dizaine de langues. Et pour le moment, il est en train d'écrire le troisième volume de son roman « La Porte du Soleil ». « Les enfants du ghetto ». « Les enfants du ghetto ». Oui, « Les enfants du ghetto », oui. Peut-être qu'on va lui laisser quelques minutes pour qu'il nous dise quelque chose. Cinq minutes ? Oui, en tout cas, oui. En tout cas, d'abord, merci beaucoup. Je suis très ému d'être ici et surtout d'être dans cette très belle maison d'un grand Liban. Pour moi, c'est très intéressant, intriguant. Mais avant de commencer, je veux vous confesser que j'ai deux problèmes. La première, c'est un problème avec la langue française, parce que tout le monde pense que nous, les Libanais, sommes francophones, ce qui n'est pas vrai. J'ai étudié le français quand j'avais 23 ans. J'ai été à Paris pour continuer mes études et étudié le français. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que les français font que la lune est féminin et le soleil est masculin, contrairement aux nous, les Arabes. Pour nous, le soleil est féminin et la lune, il est masculin. Donc, j'ai pensé que pour bien parler le français, n'importe quoi que je pense qu'il est féminin, je le mets en masculin, et le contraire. Donc, je vous ferai beaucoup des fautes de ce sens. C'est un problème de la langue française, ce n'est pas mon problème à moi, parce que ce n'est pas logique que le soleil est masculin. Deuxièmement, je n'ai jamais fait de PowerPoint, mais parce que nous sommes ici, les intellectuels, tout le monde fait des PowerPoints, donc j'ai pensé de faire quelque chose comme le PowerPoint. Ça veut dire, quand je vous parle un peu sur la porte du soleil, je veux vous montrer des photos, et un petit vidéo qui a été fait par un rappeur, par le meilleur rappeur palestinien, qui s'appelle Timbernafar, qui raconte un peu l'histoire très intéressante et très bizarre de comment ce roman a été traduit en action politique par des militants palestiniens en 2013. D'abord, je suis ici et je ne suis pas poli. Je ne serai pas en train de faire un papier académique sur les luttes. Deuxièmement, je ne veux pas donner un témoignage d'un écrivain qui a vécu toute sa vie dans le volcan continuel qui domine dans le Mashrib arabe depuis 1948. Donc, je me demande qu'est-ce que je fais dans la maison de Julien Graque. Je ne suis pas sur la signification des choses, même les mots qui sont le seul outil de travail littéraire sont devenus pour moi très fragiles. Vous pouvez me demander donc pourquoi vous écrivez-vous ? Pourquoi j'écris et je publie des livres ? Ma réponse est très simple car la question de pourquoi n'est pas du domaine des écrivains. ça peut être du domaine des critiques littéraires et des philosophes et des sociologues. La question qui m'intéresse c'est le comment. Sur cette piste de comment je veux parler et ma réponse est très simple. J'écris des histoires comme chacun de nous le fait chaque jour dans la vie quotidienne. nous communiquons en racontant des histoires les histoires sont non-miroirs et on ne peut pas vivre sans miroir. Là il y a deux petites différences. Au lieu de seulement raconter oralement les écrivains écrivent les histoires et quand ils écrivent ils ne disent pas la vérité ils inventent. Cela veut dire que les mensonges ou ce qu'on appelle mensonges sont les véhicules de l'imaginaire. J'utilise ici le terme mensonge comme il a été utilisé par les critiques littéraires et classiques arabes. Dans ce contexte le mensonge est l'équivalent du terme métaphore. La plus belle la plus beau poème est celui qui est le plus mensonger dit Kodam Abdel Ja'far qui est un des grands critiques classiques de la littérature arabe. Je pense que c'est dans ce sens que Jean Genet a dit on ment pour dire la vérité. pour ne pas mentir ce matin parce que j'ai toujours la tentation on dit tentation en français j'ai toujours la tentation de raconter des mensonges donc pour ne pas mentir ce matin je voudrais vous raconter quelques histoires que j'ai vécues et qui peuvent vous donner un peu l'atmosphère de mon expérience comme écrivain. La première a eu lieu à Beyrouth en 1990 quand j'ai publié ce petit roman qui est en français Le petit homme est la guerre que quelqu'un de vous doivent le voir et après le personnage principal de ce roman s'appelle Alice et c'est une prostituée qui a maintenant pendant le roman 65 ans et il a laissé tomber son travail comme prostituée et il a fini par vendre des fleurs dans les bars c'est elle qui est le raconteur de l'histoire et un jour j'étais dans mon bureau j'étais dans ce temps un journaliste au Saphir c'est un journal c'est un quotidien libanais un photographe professionnel de l'agence France Presse est revenu dans mon bureau avec des photos à peu près 20 photos il m'a dit regardez c'est Alice je l'ai vue elle est dans la rue Hamra et il a commencé à me à raconter comment il l'a rencontrée et bien sûr ce n'était pas Alice parce qu'Alice était totalement inventée mais pour lui Alice c'est une vraie femme la deuxième a eu lieu à Paris après la publication de la Porte du Soleil dans la Porte du Soleil il y a une femme le personnage principal c'est une femme qui s'appelait Nahila qui est une femme superbe donc j'étais à l'école pratique à l'école des hautes études des sciences sociales dans un séminaire avec des étudiants et des profs etc et nous étions en train de discuter et il y a une femme qui n'est pas ni prof ni étudiante et qui est un peu âgée à la fin de l'excusion elle m'a demandé elle a levé son doigt et elle m'a dit j'ai une petite question je suis sûr que vous avez connaissé cette femme Nahila donc je veux que vous me racontiez un peu plus sur elle je lui dis Madame si j'ai rencontré cette femme au lieu d'écrire ce roman je le mariais donc pourquoi écrire un roman quand on le sent avec une femme assez superbe elle n'a rien dit après on a quitté il avait un pot elle est venue chez moi elle m'a dit regardez je sais que vous les écrivains aiment donner l'impression que vous emportez d'espoir et des personnages on tournait raconte-moi sur cette femme je suis sûr que tu la connais je lui dis Madame je te jure je ne l'ai pas connue donc elle me regardait avec colère et elle m'a dit tu es un menteur et il a quitté donc je courais après d'elle je lui dis Madame Madame il y a une petite chose que je veux dire elle m'a dit ah maintenant tu vas compresser n'est-ce pas je lui dis non 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 je veux te dire que tu m'as fait le meilleur complément qu'un écrivain peut avoir tu as you believe tu as cru le caractère et tu ne m'as pas cru la troisième a eu lieu après en travaillant sur mon roman comme si elle dormait ce roman le personnage principal de ce roman c'est un femme qui continue sa vie qui continue ses songes ses rêves dans la nuit ça veut dire ça veut dire n'est-ce pas songes on dit en français ses songes dans sa vie quotidienne donc il n'y a pas une séparation entre les songes et la vie et en écrivant ce roman j'ai passé qui a duré à peu près quatre ans j'ai passé par une expérience incroyable parce que j'ai commencé à vivre mes mes songes moi-même ce qui a créé un grand problème avec ma femme et avec mes enfants parce que j'ai cru que ce que je voyais dans mes songes comme elles sont des vérités et là et enfin la dernière et c'est pour cela que j'ai fait ce j'ai amené celle-là tout celle-là la dernière ça a eu lieu en 2013 en 2013 et le premier c'était le 11 je pense 11 janvier 2013 j'ai reçu un coup de fil d'un ami en disant regardez tu as su la porte du soleil elle est là elle est devenue une village je dis quoi je me suis pensé que c'est quelqu'un qui va me tequiner tequiner et après je reçais un autre coup de fil de quelqu'un qui m'a dit nous sommes maintenant dans le zone E1 le zone E1 c'est à Jérusalem qui est confisqué par les autorités israéliennes pour construire des colonies juives qui est une terre palestinienne nous avons occupé le E1 et nous avons créé un village avec des tentes 50 tentes et on l'a appelé la porte du soleil d'après votre roman et le lendemain ils ont fait un feu de camp il y avait à peu près 250 jeunes hommes et femmes et il y avait un feu de camp où chacun a lu deux pages de mon roman mon roman c'est 500 pages et c'était l'expérience la plus forte de ma vie et après trois jours le village a été détruit bien sûr par l'armée israélienne mais et c'est là nos cousins étaient en train de détruire le village et les les gens de village ont recréé ce village trois fois la deuxième fois ils l'ont appelé les petits enfants du Yonis Yonis c'est le figure principal de roman donc c'est pas ça c'est là et la fin c'était la porte de l'inité et les trois villages ont été détruits par l'israélien et maintenant je suis un propriétaire d'un village en Palestine qui s'appelle la porte du soleil et je vous invite tous après bien sûr la libération on va créer quelque chose comme l'institut L'IeOA et Françoise va diriger ça chez nous chez moi dans ma terre et je vous invite tous pour venir maintenant cette expérience a été a été a devenu un un vidéoclip par un rappeur palestinien et maintenant il y a Dimitri on va voir donc ça vous donne l'atmosphère dans un village qui a été créé après un livre que s'il te plait ce il y a il y a et après une anjèmire l'asrélien il y avait deux il y a l'israélien et on l'israélien 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 en 2018 en 2019 on a séparer en 2013 on nous avons dans le bas à l'étre Le férif les 5-0 tous les âme tous les âme les émissions dans les émissions dans les émissions dans les émissions sur le bain C'est un peu plus embraced Parfait de FERGcolor L'Union d'amir J'czenie pas ça Uneлениеuum sur le bateau ux Se ont fiancé S et ... En 2013, le 10 de jenaire Nous avons pris le bas, nous n'étions pas à l'éviter de la faveur ... 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 Zakhareyt, hithafat, oui oui, où qu'elle a b'chat كلu m'ahbouc FI BABY SHAMS الدرب مش سهل وصول مش سهل لكن كلu nona na'ouud LA BABY SHAMS فلسطين latamut الا اذا كلu na binmood FI BABY SHAMS يونس انحنى من اجلي اتفاق الشموع فنهرته امه واعدته الى الجلوس يونس مبتسمة ورشاته الرزي تتساقط على العروس هو لسه من بعيد بنبحوا بيقولوا إيه يا عم إيه لقى إيه يا عم إيه لقى إيه علام صغرت يام حسن بالـ 98 خري كتب كتابهم بالـ 2013 هادي 10 من يناير طلعنا في الباصات هنحضر زفافهم بالـ 98 خري كتب كتابهم بالـ 2013 هادي 10 من يناير طلعنا في الباصات هنحضر زفاف و أيوه كلنا نعود لبابي الشمس جمالنا لجنوب لمنحفتنا لأسدود لكلو يرقصوا موجود في بابي الشمس هنحضر زفافه و أيوه نعود في بابيه C'était pour moi, je pense, pas seulement pour moi, mais c'était une grande expérience que je n'ai jamais pensé, que la réalité va imiter la littérature. Normalement, c'est la littérature qui reproduit la réalité. Ici, c'est la réalité qui est reproduite la littérature. En fin de compte, j'ai deux, trois mots maintenant. Je suis en train de finir un trilogie qui est intitulé « Les enfants de Guélepau ». J'ai oublié... Ah, il faut ça. J'ai oublié... Ah, tout le temps, vous n'avez pas mon grand-dieu. Il faut répéter tout. Ah, il faut penser. Oh, mon gars. Ok. On a là... Et les enfants s'en prennent ces histoires en disant « il était une fois ». Oui. En anglais « once a while » On a là, prennent ces histoires en disant « Ken, il y a ma Ken ». Ça veut dire « it was or it was not ». C'était ou c'était pas. Donc, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas qu'on m'a rencontré maintenant. Je suis en train de travailler sur le troisième temps d'un trilogie entre les enfants de Guélepau. C'est cette expérience qui m'accompagne depuis six ans. Je suis en train... Je suis totalement dans le cadre tragique de ce qui a passé en Palestine en 1948. La Porte de Soleil raconte l'histoire de 48 du point de vue des réfugiés qui sont au Liban. Younis Pégré au Liban, il a laissé sa femme en Palestine. Donc, pour voir sa femme, il fallait infiltrer la frontière libano-palestinienne. Mais maintenant, dans les enfants de Guélepau, les choses se roulent, comme Palestine elle-même, ce qui est Israël maintenant. Et cette roule, ça commence dans une ville qui est tout près de la ville, qui s'appelle Linda. Et si vous allez maintenant, on les a dit, c'est que vous allez à l'Emport de Guélepau. Par exemple, il va vendre Israël par l'Emport de Guélepau. Par Or, ce seul, c'est l'Emport de Guélepau. Le nom de l'Emport de Guélepau était l'Emport de l'État de cette ville que je parle. Donc, dans cette ville, nous, les Séniens, comme toutes les grandes villes palestiniennes, ils ont créé des Géteaux, enseignés par des Barberés, pour des peuples de gens qui ont resté dans leur pays. Et les Séniens régiens l'ont appelé des Géteaux. Les Palestiniens ne savaient pas qu'est-ce que les Géteaux se disent. Et après, ils ont pensé que le monde peut s'avenir le quartier des Arabes. Et jusqu'à maintenant, si vous prenez un taxi de Tel Aviv à l'État, tu peux dire au chauffeur, je veux aller au Géteau des Arabes. Ils vous amènent dans ce quartier qui était le Géteau de l'État. Donc, le roman se déroule dans ce piéteau. Et ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est d'essayer d'entendre comment le silence des victimes est en train de se désagréger. C'est un grand défi pour moi. Comment on peut balder avec le silence ? Et comment on peut entendre le silence des victimes ? Parce que les victimes ne parlent pas leur expérience. C'est un voyage dans la nuit des mots. Et ici, on peut comprendre la description de Shah Raza. Shah Raza, dans les minutes de nuit, quand racontait une très belle histoire, qui crée des intenses histoires, et finit comme ça, cette histoire aurait pu être un modèle s'il avait été écrite avec un huit sur les trunnels des yeux. Donc, pour comprendre, il faut devenir aveugle qu'il soit devenu aveugle pour le mieux le voir nous sommes aveuglés par les réglés de l'histoire. Ouhala, ça suit. N'est-ce pas ? C'est à vous, messieurs. Alors, on a 45 minutes, n'est-ce pas ? On a... 45 minutes. C'est ça, à peu près. 50 minutes. Oui. Donc, les dernières 7 minutes, j'ai un petit texte que je veux lire en arabe et qui est distribué en français et en anglais. l'enfant peut donner un peu de congé à Sarah, la professeure. Et elle sera ajoutée aussi sur... Mais il faut tenir compte de nous donner 7, 7 minutes. Sans plus. Alors, je vais commencer avec deux ou trois réflexions qui me sont venues à la tête en lisant Les Enfants du Ghetto. Je m'appelle Adam. D'abord, le texte commence avec une histoire d'un manuscrit trouvé. Et là, je suis spécialiste de la littérature du 18e siècle. Et on aimait beaucoup ce genre d'encadrement, d'enchassement du récit au 18e siècle, de dire que c'est une liasse de lettres trouvée ou un manuscrit véritable. On écrivait des romans qui étaient présentés comme des mémoires véritables. Et on dit souvent tout cela à cause d'un certain soupçon de la fiction. Et je me suis dit, ça ne peut plus être le cas. Au 21e siècle, on comprend que la fiction a un statut indépendant. Donc, il doit y avoir autre chose. Par la suite, ce roman s'organise en trois parties. Une première partie qui est l'ébauche d'un roman historique sur un poète pré-islamique. Deuxième partie, une sorte de mémoire d'un écrivain romancier qui n'arrive pas à écrire son roman. Troisième partie, récit personnel de cette histoire dont tu viens de nous donner le résumé de l'établissement du ghetto. Et alors, je me suis dit, et l'autre chose qui me frappe vraiment dans ce travail, c'est que tu mets une réflexion sur la langue et sur vraiment la qualité du mot qui est très intéressante. et intéressant de le lire en traduction. Je dois dire qu'en français, c'est très bien traduit. Mais il me manque aussi de ne pas lire l'original. Ça doit être vraiment très, très beau en arabe aussi. Ma question, c'est, vu l'importance du récit à la fin, la troisième partie, ce récit historique, vu qu'on appelle déjà le prêtre Koury, donc c'est un lourd fardeau, il y a quelque chose qui tient justement d'une anxiété autour de la fiction. On a peur de fictionnaliser, en quelque sorte, l'histoire qui a besoin d'être racontée. Or, en français, ce mot histoire est un double sens. On parle à la fois de fiction et de récits véridiques de ce qui s'est passé dans un temps, dans un lieu. Alors, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de, à la fois, l'emploi de ces figures littéraires, parce que c'est très riche en réflexions sur la littérature tout au long du roman, et ce rapport avec une histoire, on dirait grand H, histoire comme récits d'événements qui ont eu lieu. Et quelle place ça prend dans ton procédé d'auteur et aussi dans ce que toi, tu vois comme le rôle de la littérature, surtout dans le contexte géopolitique et historique qui est le contexte palestinien. C'est très long, c'est très intéressant, votre question est très intéressant, mais c'est très long. Et je veux je peux prendre quelque chose que je dis voilà. D'abord, l'approche générale, c'est que les juifs dans ce texte qui s'appellent dans un tel mot, elle est couvée. D'abord, Alain Mamoun au début est en train de vivre un genre historique sur un poète du temps de l'Oumain qui a, c'est une très belle histoire, très classique histoire, sur l'Allemagne. Mais il a découvert par hasard quand son ami d'enfance qui s'appelle Mamoun qui était son tuteur et qui est... qui est d'un homme. Il est venu pour donner la conférence à l'université et il lui a raconté son vrai histoire parce que Adam tout le temps pensait qu'il était le fils de Manavid et le fils de son père qui a été martyr pendant la guerre de 48. Il lui a raconté que ça ce n'est pas vrai. Ils l'ont trouvé sur la poitrine de sa mère parce que quand les Syriens occupaient l'aide il y avait l'aide qui ont meurt de soif dans cette marche que les gens appellent la marche des morts. Donc Mamoun lui dit qu'il a été trouvé sur la poitrine de sa mère qui était mort sous un oulier. Et Mamoun a conduit parce que Mamoun c'est un prof d'arabe de littérature et lui a dit que c'est un grand métaphore. Tu es une métaphore de la Palestine. Donc c'est très beau d'écrire cette histoire et le tir est devenu fou parce que il n'est pas de métaphore, il n'aime pas être de métaphore. Il a découvert quelque chose terrible parce qu'il a vu toute sa vie dans un mensonge qui est un métaphore aussi et il a commencé à repenser la lutte palestinienne et il y a beaucoup de références sur des écrits palestiniens sur Hassan Karnabani Habib et Mohamoud Darwish et les autres et sur les écrits israéliens Amos Abbas Ben Benjamin Tammuz etc qui ont traité la question comme un métaphore. Donc pour lui il fallait détruire la littérature parce qu'il y a littérature une définition de la littérature c'est n'importe quoi pour devenir un vrai personnage littéraire ça doit devenir un métaphore dans un sens ou un autre. Donc pour lui c'était très important de détruire cet aspect métaphorique de la littérature c'est ça que l'accroche donc en disant ce manuscrit contrairement à la littérature du 19ème siècle pour ne pas donner la pour ne pas donner la vérité à la littérature au contraire pour dire que la littérature n'est pas vraie et le type il est en train maintenant d'écrire la vérité dans la troisième tombe on va comprendre qu'il était en train d'écrire la littérature c'est un autre c'est un autre congé de jeu que je suis en train d'essayer de le faire qui est très compliqué mais dans ce sens c'est c'est la littérature contre la littérature et l'attaque principale de ce type c'est pas contre les auteurs que j'ai mentionné maintenant c'est contre moi c'est contre les schools c'est contre la porte sur elle parce qu'il lui comment il fait sur Marie et Louis je connais ce personnage comment il écrit ça c'est pas vrai donc c'est ça dont je veux si vous voulez intérieur et c'est ça et il y a deuxièmement il y a si vous avez lu le texte il y a un grand débat avec un historien un historien palestinien qui veut les découvrir et pour lui ce type parce que pour lui notre histoire nous les palestiniens notre histoire a été détruite il n'y a pas de document donc il n'y a pas d'histoire donc notre vécu et notre histoire c'est ça l'approche si vous voulez général de travail je me demande je me demande non c'est mon micro je me demande dans quelle mesure dans quelle mesure toi-même tu es tellement conscient du fait que tu es en train d'éruser avec l'histoire comment tu trouves cette histoire elle-même opaque et comment dans la tentative de la reconstruire tu sais d'avance que tu n'y parviendras pas de sorte que on peut dire mais ce serait une façon aussi d'ironiser avec le lecteur de ton histoire si toi-même qui la reconstruit tu n'es pas capable de pouvoir la reconstituer de façon à la rendre transparente à l'égard du lecteur on dirait en quelque sorte que tu te manques de ton lecteur mais le risque pour le lecteur c'est justement de ne pas voir les clés de l'histoire et de se laisser dicter l'interprétation de cette histoire par toi-même qui la reconstruit si l'on pousse l'interprétation très loin on peut voir toute la tentation d'un écrivain terroriste en quelque sorte c'est-à-dire celui qui impose son interprétation à son lecteur tout en lui disant oui hypocrite lecteur mon semblable mon frère comme Baudelaire merci merci beaucoup pour cette pour cette émission de terroriste ça m'a manqué dans votre introduction je suis très clair j'ouvre l'histoire à des histoires je ne donne pas des interprétations il y a des tentatives de donner des interprétations des autres lecteurs parce que dans les enfants dans les autres romans il n'y a rien il n'y a pas ça les enfants de Guéto c'est un roman entre autres sur l'expérience palestinienne mais aussi c'est un roman sur la littérature sur comment la littérature fait partie de notre vie mais je donne plusieurs récits de l'histoire et c'est au lecteur que décide premièrement deuxièmement je pense que dans cette lutte dans l'expression palestinienne parce que ce roman c'est sur la Palestine dans l'expression palestinienne l'histoire est écrite par des vainqueurs l'histoire que même les balestiniens les arabes connaissent est dominée par le narratif des arabes donc l'histoire est écrite par des vainqueurs ce qui est resté aux vaincus c'est d'écrire des histoires minuscules donc il y a une lutte entre l'histoire entre historique et un story l'histoire avec carte et l'histoire avec et je pense que l'histoire que les stories les histoires sont l'outil des vainqueurs l'outil des victimes de lutter contre l'histoire et c'est pour cela le texte est ouvert à des multiples de l'histoire et le texte bien sûr c'est clair l'inspiration vient des mille et une nuits où on a les histoires ouvrent sur des histoires les histoires sont des portes pour d'autres histoires et que le et le raconteur devient un personnage et le personnage devient un raconteur c'est ça l'enjeu intérieur pour libérer la littérature de ce que vous appelez la dominance de l'écrivain maintenant maintenant et vraiment je sens que en écrivant je suis en train de lire pas d'écrivain ça veut dire je suis en train de découvrir des choses que je connais pas voilà en fait ça reprend un des commentaires de Alain de Nou dans le roman qui dit que je ne veux pas être écrivain parce que j'ai l'impression d'écrire quand je lis c'est qu'en lisant je deviens l'écrivain de tous les ouvrages qui aient jamais été écrits ce qui mène à une autre question sur le rôle de l'auteur comme tu as dit tu es présent en filigrane dans ce texte mais aussi tu te traites de tous les noms c'est à dire que tu t'appelles le traître qui a trahi justement la mémoire de ces personnes que le narrateur dit prétend connaître et tu dis à un certain moment il y a un questionnement sur l'existence réelle d'un certain poète et il y a une réflexion encore une fois d'un narrateur qui n'est pas l'auteur mais qui est en même temps l'auteur sur la réalité de l'auteur et il dit que j'ai toujours trouvé que les personnages étaient plus réels que les auteurs que Hamlet est plus réels que Shakespeare que Lidio est plus réels que Dostoevsky donc il y a aussi une tentative d'échapper à une certaine responsabilité d'une seule personne enfin c'est pas la mort de l'auteur c'est l'assassinat de l'auteur c'est vraiment d'éliminer cette fonction qui a quand même une importance dans la construction du récit l'autre partie qui m'intéresse c'est dans la constitution de l'histoire lorsqu'il s'agit de refaire à partir des mémoires du vécu en l'absence d'une documentation qui serait reconnue comme réelle l'auteur dans ce cas là occupe une place d'une importance très visible alors cette question de quelle est ma responsabilité et quelle est l'impossibilité de remplir cette responsabilité est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe en tant qu'auteur ou est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire de mettre au sein de ce qu'on pourrait appeler aussi une épopée fondateur en quelque sorte le geste qui va établir l'histoire tout comme on dit souvent que la chanson de Roland est le geste qui établit le royaume de France dans l'imaginaire mais dont on aussi ignore l'auteur est-ce que c'est aussi une tentative de s'auto-éliminer dans le récit d'une histoire qui est peut-être plus grande plus je ne sais pas qui dépasse le seul être qui l'écrit je pense vraiment profondément je pense que le destin de l'éluia il y a deux destins pour l'éluia ou bien qu'il y a un beau texte et donc ce qui va rester c'est le personnage de ce moment c'est pour cela moi je connais mieux Hamlet de Shakespeare je connais presque bien si vous n'êtes pas un spécialiste et même les spécialistes même les spécialistes on connaît très bien de Shakespeare mais on connaît tous de Hamlet donc si tu acquies quelque chose qui a réussi ton destin est d'être oublié pour que le héros va être dans le monde et si tu écris quelque chose qui n'est pas bon toi et le héros vont être oubliés donc l'écrivain l'écrivain est d'être marginal le pauvre vraiment l'écrivain en fin de compte est d'être marginal ce qui reste c'est un nom mais qui n'a rien à voir avec l'écrivain il n'est pas dans le temps si on prend si on prend les poètes les poètes islamiques arabes parce que on est mieux ou les poètes grec c'est des noms ce n'est pas des vrais poètes Moulou Qaïs qui a commencé la Kouzi arabe dans tous les livres classiques il y a 7 Moulou Qaïs donc on cite qui est le poète dans tout cas donc l'écrivain c'est un nom maintenant ça ne peut pas dire qu'il n'a pas responsabilité mais c'est la vérité que ça veut dire c'est un destin très juste et je prends ce destin très sérieusement parce que c'est un investissement l'écrivain c'est un investissement tonal tu investis toute ta vie et tu vas découvrir enfin de ta vie quoi tu vas être oublié il n'y a pas d'écrivain qui sont à l'éternel si quelque chose qui va être à l'éternel c'est un peu et même je ne suis pas sûr que parce que l'histoire de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain pas seulement 5000 ans avant l'an qui a tombé avant on ne sait rien donc maintenant mais la responsabilité de l'écrivain dans ce contexte c'est de ramasser les histoires dans les mille et demi qu'est-ce que je faisais c'est du mal c'est du mal de voyager il habitait par l'équipe il a fait 7 voyages et il voyage pour quand il rentre il va raconter les histoires donc c'est ça c'est de voyager et je ne parle pas de voyage matériel ça doit être un voyage aussi spirituel un voyage psychologique etc pour découvrir des choses pour les amasser et pour les mettre ensemble mais non ne pas les mettre ensemble sans l'imaginaire parce que nous sommes pas c'est ça le métier c'est ça le travail de la poésie ou de romans ou etc donc en le mélangeant avec l'imaginaire on essaye de créer un monde qui n'est pas parallèle de ce dans le monde mais qui est le vrai monde c'est ce que je pense je pense que le monde imaginaire dans la littérature est le vrai monde c'est pour cela que le pauvre Rade pensait tout le temps qu'il connaît d'abord qu'il connaît qu'il acquit tout le monde parce que chaque fois qu'il a lu un roman il s'identifiait jusqu'à le point de ce pouvoir qu'il écrive et deuxièmement quand il a mis un roman il est sûr qu'il connaît les besoins personnellement donc je pense pour créer ce monde qui est plus vrai on a besoin de l'imaginaire c'est ce que on fait maintenant notre devoir s'il y a le devoir je ne pense pas qu'il y a le devoir mais disons qu'il y a le devoir c'est d'être authentique authentique non au niveau de notre identité authentique ça veut dire moralement authentique c'est drôle c'est d'être vraiment authentique moralement et ce qui sauve l'écriture c'est cette authenticité parce que si on ne croit pas le livre d'abord quand je commence à créer le roman il y a un personnage qui est inventé si je ne crois pas que ce personnage est vrai je ne continue pas avec lui parce que si moi je ne crois pas qu'il est vrai comment je veux que les lecteurs comment les lecteurs peuvent croire qu'il est vrai donc cette approche authentique donne l'intérature sa propre et dans ce sens l'intérature c'est un acte spirituel pas dans le sens religieux mais spirituel dans le sens qu'il y a cette dimension spirituelle que seule l'intérature peut s'exprimer le problème de la religion que les religions ont ces aspects mais ils l'ont détruit dans la structure de pouvoir or dans l'intérature il n'y a pas de structure de pouvoir il y a seulement cette spiritualité si nous sommes loyales à cette spiritualité nous donnons notre expérience dans l'histoire dans notre vécu et surtout si nous voulons des tragédies des grandes tragédies comme la tragédie palestinienne qui a une autre vie parce que les palestiniens sont des victimes de vie des victimes donc il y a il y a il y a quelque chose il y a deux tragédies qui se mènent ensemble et que les palestiniens payent le prix de ces tragédies donc donc si si je viens de là-bas je dois écrire ce que je l'ai dit et quand je l'écris ça peut donner quelque chose qui est très beau mais qui peut être très triste qui peut être éliminé par beaucoup des gens et qui peut c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas que je je suis dans le territoire je suis avec un c'est pas grave je suis avec les je vais faire l'entrée donc c'est pas grave Je peux dire que j'ai un seul à l'aise de la rédaction La rédaction est une fois de la rédaction et des détails dans la rédaction La rédaction est la rédaction et la rédaction qui a reçu le défi de l'école et de l'école et de l'école à un état de la vie qui a reçu un état de l'école et qui a reçu et qui a reçu à l'école des années 50 et dans le monde et à l'école où est-ce que je suis et qu'on a Milton c'est le cas et qu'on a révérité était de trailer de St. bucks les défi pour lui a Behat dit quand je vis pour legedi le jedEND qui globalise j'aime Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Merci ! Merci ! ...